salut youtube aujourd'hui on va classer les boules de noël et oui les boules de noël on va les classer de si j'ai ça la maison c'est qu'on me l'a offert donc si c'est moche ah si j'avais un sapin ce serait la déco centrale et indiquerait que la boule soit très belle du coup encore une fois on remercie elle papa biguito qui est présent dans le chat ce soir d'ailleurs sur twitch et qui nous a mis toutes les boules dans un doc pour qu'on puisse zoomer un peu plus là dessus là c'est plutôt cool allez on commence avec les boules mickey mini ouais alors j'aime bien mickey mais je sais pas ça ça déjà ça c'est moche les la main rouge c'est moche la main classique c'est moyen c'est sympa pense que celle là elles vont rester dans la boîte je pense après on a les boules tortue ninja alors celle là celle là pour le lol franchement pour émettre pour le coup elles sont rigolotes quand même elles sont pas trop mal fait ils ont des beaux sourires et tout non moi je valide celle là j'ai pas cher ouais c'est plutôt en bas quand même ensuite on a la rouge on a une classique rouge ou l'atteint ça a l'air d'être une sacrée boule ou waterford c'est envie de peindre des boules toi même ah bah faut juste trouver la bonne personne c'est jouable bah écoutez elle est pas moche après au vu de ce qu'il ya d'autre écoutez pincent on la mettrait en bas mais il se peut qu'elle soit un peu un peu en plus bas on verra après mais on a des boules harry potter là ça par contre j'aime beaucoup franchement c'est des couleurs qui pète de pas mal hein ouais non franchement c'est là je les aime bien puis après je suis pas expert sapin mais franchement j'aime bien en fait c'est là je vais la descente celle là je vais la mettre on va la mettre là pour le moment après c'est vrai que là il n'y a pas trop de boules dégueulasses la prochaine c'est une c'est une étoile je la vois pas mais je la trouve pas c'est peut-être celle là où je suis fou ah non c'est celle là celle là oui c'est celle là ouais de loin elle faisait mieux quand même j'ai réalisé que le go de smarties et aux couleurs de ouf ou de souffle ouais c'est un jaune jeune pétant quand même ça ouais ça va rester dans la boîte aussi c'est pas non plus très très enfin c'est pas moche mais c'est pas transcendant les boules les boules qui donnent l'heure mais qui ne changent pas d'heure alors c'est pas mal mais ça va rester dans les cartons ça je pense que ça c'est pas un truc que je mettrais sur un sapin désolé pour les fans les fans d'heures et de minutes désolé mais ça non je le mettrais pas sur mon sapin on a redébouillé harry potter alors c'est potentiellement la même personne que qui a fait des autres là avec les maisons pour coup celle là je les trouve moins moins pertinente edwige à la limite mais un peu moins pertinent quand même donc ça va rester dans la boîte parce qu'on peut pas mettre toutes les boules sur le sapin malheureusement après on a ça va écouter c'est moche du coup et qu'on me les a offerts quoi moi j'achète pas sans interdiction façon je pense que si tu mets ça sur ton sapin top sapin il meurt donc on va éviter et on a les petites boules kawaii les boules kawaii je pensais que c'est que des icônes on a des licornes cochon siens c'est mignon c'est mignon mais c'est pas moi c'est la tristesse des couleurs en fait c'est on est sur un blanc avec des couleurs pâle triste enfin c'est coup ça ouais pas pas fou quoi pas fou après on a des boules des boules ah oui tu aimes pas les couleurs pastel bah enfin c'est pas que j'aime pas mais c'est que sur un sapin c'est triste quoi ça c'est pas mal j'aime bien côté un peu boule boule de noël simple simple mais c'est pas dégueu j'ai presque envie de rajouter une catégorie milieu du sapin ou du sapin et tout en haut on va faire sa merde à deux roues de boules à reprendre le texte elle serait au milieu oh non pourquoi il met les couleurs comme ça rip ça au milieu merde je clique sur le truc c'est les flèches qui bougent du coup on va mettre ça en rose truc qui fait complètement les couleurs par contre pourquoi ça c'est bon bah tant pis voilà on fait avec les moyens du bord du coup je vais mettre ça ça comme ça et en bas on mettrait celle là on sera plus juste avec une case comme ça ensuite on a mario yoshi bon ça c'est ça c'est archi propre ça c'est après je trouve que mario n'est pas super le yoshi est bien le mario n'est pas super donc ouais ouais elles ont leur place sur le sapin et ensuite on a celle là go hey hey jingle my bells ah mais il y a de gros lots dedans ça c'est relou mais ça c'est fait pour shooter dedans en fait du coup c'est pas euh faut-ce que je le mettrais en bas quand même ouais c'est marrant parce que tu vois si t'as un chat qui tape dedans tu l'entends et tout ça lui fait peur c'est rigolo la petite boulary ça 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 va rester dans sa boîte pas moche mais pas enfin pas suffisant pour rentrer dans le sapin et demi je trouve ouais mais je suis pas fan oh putain ça c'est les vieilles boules en plastique je sais pas quoi ça ça c'est un piège à touristes ça c'est ces pièges à touristes ça ça c'est mais euh écoutez elles sont pas elles sont pas moches mais elles sont un peu dark quoi quand même et limite sur un sapin blanc ça ça pourrait être rigolo mais euh ah la boule Kirby alors là la boule Kirby le mec qui a fait ça c'est un génie quand même je sais pas comment ça rend quand c'est allumé mais ça c'est magique c'est magique on verra après hein qui en met tout en haut et ouais Kirby archi validé la Sonic aussi hein la Sonic elle est archi propre quoi c'est archi clean quoi en fait c'est j'aimerais bien voir comment ça rend quand c'est allumé puis là tu vois que la peinture qui se barre et tout à cause de la chaleur tu fais ah ouais d'accord ok c'est pas fait pour être allumé d'accord euh les boules Pokémon Pokémon Pikachu au secours quoi au secours le Pikachu en fait le thème Pokémon est bon mais la réalisation il c'est archi perturbant c'est un peu Cursède hein comme comme Boula un peu Cursède hein quand même je vais les mettre en bas du sapin c'est limite hein c'est limite euh on a les petites boules qui brillent la classique c'est un classique euh il y a des bulls il y en a des bulls il y en a des moins bulls ça dépend les couleurs mais bah en fait j'ai envie de dire avec tout ce qu'on a ça ça reste dans les cartons c'est pas mal mais ça va rester dans les cartons oh c'est où Spark oh c'est où Spark ça c'est archi validé c'est c'est juste archi validé le mec c'est un génie le mec qui a eu l'idée de faire les boules là mais elles sont trop bien elles sont trop bien ça franchement je je survalide hein euh la petite boule rouge classique ouais 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 carte main elle est trop ronde ouais mais bon ça reste des boules quoi bon ça c'est non euh celle là c'est pas mal c'est pas mal le gros peu dans le bois c'est écologique ouais c'est ça restera dans sa boîte quand même euh ah on a des changements de couleur là attendez Fuzi Simone Hartmut Sylva Sarah Marco attendez c'est des boules différentes c'est ça bah c'est moche c'est très laid c'est très laid ça c'est vraiment comme les a offert effectivement on a des boules papa noël en fait c'est quoi c'est des disques ça c'est pas des boules on est d'accord c'est 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 aplati là c'est c'est des cédés c'est ouais non ça c'est c'est de la merde aussi ça ça n'a pas d'intérêt euh une petite boule c'est un truc disait par un stagiaire ouais ça c'est de la merde on va voir celle là c'est quoi c'est une boule cassée c'est ça c'est on va pas à l'intérêt de cette boule une boule cassée en fait c'est juste ça il y a un paysage dedans ouais mais elle est cassée quand même ouais il y a un paysage mais bon c'est quoi cette merde quoi non mais c'est quoi ça là c'est des éclats c'est oui là t'as le paysage mais en bas c'est des arbres c'est pas des armes ça c'est cassé ça me déformer bon je sais pas mais c'est moche et ensuite on a la boule la boule ouais c'est un style c'est un style la boule bonne fête papa bonne fête papa ouais ça c'est pareil si on l'a offert ah après on a les monsieur monsieur l'arbin monsieur l'arbin c'est pas mal franchement c'est c'est pas mal mais ça va pas tout en haut ça c'est sûr je vais aller d'à fond celle là allez monsieur l'arbin ouais le problème c'est que c'est trop enfin c'est trop unicouleur en fait ligne de zelda de quoi ligne de zelda qu'est-ce qu'il dit le monsieur ensuite on a ceux là ça vient de quoi ça c'est un truc américain ça moi j'aime bien tu vois le set de couleur pleurée la boule rouge et verte celle là c'est Zelda c'est plus une boule lutin qu'une boule zelda non les mopettes ça c'est des mopettes j'aime bien les couleurs donc ça tu dis que ça c'est Zelda Zelda ça depuis quand il y a une colorette rouge Zelda il s'est passé un truc ou les mopettes c'est alors c'est au même rang mais pas pour les mêmes raisons elles sont jolies elles sont colorées mais c'est pas forcément un truc qui m'attire plus que ça la mopette les donuts c'est pas mal les donuts c'est pas mal les donuts c'est pas mal les donuts c'est valide les donuts pareil milieu de sapin donut après on a c'est quoi ça Nadine Po antique style la lune mais ça c'est pareil ça c'est quelqu'un qui veut te faire plaisir et qui t'offre ça quoi il va mettre ça sur son sapin putain je dois faire un cadeau je peux offrir une boule une boule de Noël c'est vrai je vais réfléchir tiens j'ai appris aujourd'hui que ma tante venait pour Noël donc du coup j'ai rien prévu du coup faut que je trouve un truc ensuite on a une boule ouais une boule classique mais pas fou il faut que des trucs dans ce genre dans le sapin ouais voilà je sens que c'est quelque chose qui va me plaire après c'est dommage c'est dommage que ce soit pas clean parce que moi j'aime beaucoup les personnages de Mario et là c'est pas mal mais ça reste pas exceptionnel non plus on va les mettre en bas parce que ça soit un peu dégueu mais j'aime bien quand même les macarons ça c'est macarons pas mal original 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 ça 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 part dans le sapin ça en bas mais ça part dans le sapin quand même ensuite on a un sac une bourse la bourse c'est perturbant c'est perturbant perturbant en fait il y a tellement de concurrence que celle là c'est difficile de la mettre dans le sapin on a les blanches là c'est spécial j'ai envie de l'ouvrir c'est vrai pour le coup tu peux mettre des cadeaux dedans ouais ouais celle là j'ai pas un truc qui me gêne peut-être la dentelle on va la mettre là quand même il y a quelque chose mais il y a quelque chose il y a quelque chose de trop la petite boule en bois ah elle salue plus non on dirait qu'il y a une ampoule dedans la fleur est sympa c'est boule de Bretagne avec la dentelle ah bah du coup c'est ok du coup je l'avais pas vu comme ça mais du coup si c'est Bretagne effectivement on peut le mettre à la poubelle bien vu du coup on va mettre celle là à la place les petits les petits cupcakes oula dommage c'est un peu pixelisé mais je trouve l'idée sympa l'idée sympa la photo au moins mais on va la mettre en bas du sapin ensuite on a le petit bonhomme petit bonhomme je sais pas pourquoi je trouve ça un peu perturbant je vais t'ernuer pardon je pense que je vais attraper froid c'est terrible trop mignon je la mettrais pas dans le sapin celle là par contre c'est pas validé du tout c'est une pelote de laine en fait c'est archi non ça et la dernière moule boule moule boule de noël ça c'est pour faire des gâteaux ça non des desserts faire des desserts ça non du chocolat genre mettre des boules en chocolat dans le sapin je vais faire une catégorie reste dans mon estomac dans ton assiette du coup tu peux pas le mettre sur le sapin pour aller mettre en bas on va dire bon qui on met en top 1 c'est dur c'est dur parce qu'elles sont pas mal quand même c'est dur Kirby Kirby il y a quelque chose qui me dérange dans les bras franchement si ça avait été un Kirby clean je sais pas enfin il y a un truc qui me perturbe dans les bras après il est quand même bien fait allez allez c'est Noël je pense qu'un Kirby en plein milieu c'est bien grossophobe j'ai pas dit qu'il était gros Kirby non mais ses bras normalement ils sont plus petits les bras de Kirby non c'est vrai que ça vient d'aller en fait ils sont petits les bras de Kirby moi je sais pas pourquoi je le vois avec des plus petits bras en fait enfin plus plus large et plus court pour la Sonic elle est propre quand même allez Kirby allez c'est validé Kirby c'est validé YouTube c'est validé Kirby en top 1 bravo YouTube ben voilà c'est une belle tier liste remercie encore une fois Papa Biggie qui s'est donné pour cette tier liste voilà le Kirby tout en haut vous ne l'aviez pas sur l'écran c'est un peu coupé sur OBS mais voilà Kirby en premier après on a les maisons Sonic South Park en troisième en bas non au milieu au milieu la catégorie qu'on a rajoutée au milieu du sapin on a les Tortues Ninja Mario Yoshi Monsieur Larbin les Mopettes et des Donuts et en bas on a des boules transparentes des licornes un truc avec des clochettes dedans les Pokémon moches les monstres de Mario moches des macarons des cupcakes et des bouffons en chocolat bien joué bien joué et ben j'espère que ça vous a plu YouTube n'hésitez pas à lâcher un commentaire un pouce bleu à vous abonner tout ça tout ça vous connaissez de toute façon vous êtes des fans de YouTube et on se retrouve demain pour une nouvelle catégorie et bisous à demain tchao tchao bisous